Dans la vidéo précédente, qui était la vidéo sur les globules rouges, on a vu comment l'hémoglobine permettait d'absorber l'oxygène qui était dans le plasma de manière à maintenir un gradient favorable à l'absorption de l'oxygène dans le sang, à ce passage, à cette diffusion de l'oxygène des alvéoles vers la circulation sanguine. Et tu pourrais te demander pourquoi on n'a pas tout simplement l'hémoglobine qui circule dans le sang et qui joue ce rôle, qui fixe l'oxygène et qui circule. Pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'être englobée dans ses globules rouges ? Pourquoi déjà à la base on a des globules rouges ? Et il y a une raison à ça. En fait, si on avait toutes ces protéines, toute cette hémoglobine répartie dans le sang, le sang serait plus visqueux, il serait plus épais, il aurait plus de mal à circuler. Le fait d'être empaqueté dans des globules rouges, ça permet une circulation plus fluide. Pour essayer d'imaginer ça, tu peux imaginer si tu essayes de diluer du sirop dans de l'eau, ça rend l'eau plus épaisse, plus visqueuse, elle circule moins facilement. Tandis que si ce sirop est contenu dans de petites enveloppes, dans des petites billes, l'eau reste toujours aussi fluide et pousse ces petites billes et permet une circulation fluide. C'est pour ça qu'on a ces globules rouges qui sont littéralement des sacs à hémoglobine. Maintenant, on va essayer d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans la circulation sanguine, comment cet échange gazeux, à quel moment ça s'inclut dans la circulation sanguine. Il y a ce schéma que j'ai récupéré sur internet, qui avait beaucoup de légendes très chargées à la base. Tu peux le retrouver facilement si ça t'intéresse, mais je ne vais pas mentionner le nom de chacune des veines et artères. Ce qui nous intéresse ici, c'est une vue d'ensemble. On retrouve ici les poumons de chaque côté. Ce personnage ici, il nous regarde, il faut l'imaginer, il a son cœur à gauche. On a dans ses poumons, comme on l'a vu, les alvéoles qui sont connectées aux bronchioles, elles-mêmes connectées aux bronches, puis la trachée, le pharynx, le larynx, et enfin les cavités buccales et nasales. L'air arrive dans ses poumons. Le sang, lui, il circule en partant du cœur, ici, donc ça passe par derrière. Le sang partant du cœur est désoxygéné. Il arrive ici, au niveau des alvéoles, où il peut se recharger en oxygène et repartir vers le cœur, cette fois-ci, chargé d'oxygène. Il est passé de l'artère pulmonaire aux artérioles, puis aux capillaires, pour repartir par la veine pulmonaire. Il peut rejoindre le cœur et être pompé, maintenant, au niveau des artères qui quittent le cœur vers la horte pour être distribuée dans le corps. Si on veut avoir une vue d'ensemble, si on prend ce circuit depuis le début, le sang arrive du reste du corps par ses veines principales, ici. Donc ici, par exemple, on a la veine cave qui remonte, qui arrive au niveau du cœur, dans l'oreillette droite. Ici, on a l'oreillette droite qui se remplit du sang qui arrive depuis le corps et qui est désoxygéné. Ce sang passe ensuite dans le ventricule droit pour être pompé vers les poumons en sortant par l'artère pulmonaire. Une fois oxygéné par la boucle qu'on vient de voir, il revient, grâce à la veine pulmonaire, dans l'oreillette gauche du cœur. Et il passe ensuite dans le ventricule gauche qui, lui, pompe le sang vers le reste du corps par les artères qui sortent du cœur au niveau de l'aorte. Et qui va distribuer le sang vers la tête, vers les bras, vers les jambes. Ce sang oxygéné qui part, il part par les artères. Donc attention, toujours bien noté la différence, les vaisseaux qui sortent du cœur sont les artères. Donc on parle de l'artère pulmonaire, même si le sang est désoxygéné, lorsqu'il quitte le cœur à ce moment-là. Il quitte le cœur, donc c'est une artère. Il revient oxygéné par la veine pulmonaire, puisque c'est une entrée vers le cœur, c'est une veine. Et une fois passé dans la partie gauche du cœur, il ressort du cœur par une artère à nouveau. Cette fois-ci, il est oxygéné. Et lorsqu'il aura atteint les organes, les membres, et que l'oxygène aura été utilisé, le gaz carbonique dégagé et que le sang sera prêt à revenir par le système veineux, il revient par les veines, notamment la veine cave, sous forme désoxygénée, dans la partie droite du cœur. On va voir ça plus en détail. Si on prend le cœur uniquement, on a ici la veine cave. Donc veine cave inférieure qui arrive du tronc et veine cave supérieure qui arrive de la partie supérieure du corps, qui apporte le sang désoxygéné au niveau de l'oreillette droite. On a ici l'oreillette droite. Le sang, ensuite, part vers le ventricule droit. Donc ici, c'est le ventricule. Ventricule droit. Qui lui se contracte et pompe le sang hors du cœur vers les poumons, par ici les artères pulmonaires. Donc on a de chaque côté ici, ça sort du cœur, ce sont les artères pulmonaires. Donc de chaque côté, puisqu'on a deux poumons, donc le système utilise les deux poumons. On a sorti du sang vers les poumons par les artères pulmonaires. Dans les poumons, ce sang se réoxygène. Donc dans l'artère pulmonaire, il est désoxygéné. Il est sous forme désoxygéné. Il va pouvoir passer le long des alvéoles et se réoxygéner avant de rejoindre le système des veines pulmonaires. Donc il rejoint ici les veines pulmonaires sous forme oxygéné. Donc on a de ce côté-ci, mais aussi de ce côté-là, les veines pulmonaires. Et dans les veines pulmonaires, le sang est sous forme oxygéné. Il est oxygéné. Ces veines pulmonaires, elles reconduisent le sang directement dans l'oreillette gauche. On a aussi ici une oreillette. Cette fois-ci, l'oreillette gauche. Puis ce sang passe dans le ventricule gauche. Voici le ventricule gauche. Qui, lui, pompe le sang vers tout le reste de l'organisme. Ce sang maintenant oxygéné sort par l'aorte. Ici, c'est l'aorte. Et tout ce système d'artères, qui ne sont plus l'artère pulmonaire, mais les artères qui distribuent le sang oxygéné vers le reste du corps. Donc tout ça, c'est une grande boucle. Si on reprend le schéma total, le sang qui sort ici par les artères, il va arriver ici. Si on prend par exemple le foie, le sang qui est oxygéné, qui quitte l'aorte et arrive ici par l'aorte hépatique. Il arrive dans le foie. Là, l'oxygène est utilisé par le foie qui pratique la respiration. Et le sang, qui est maintenant pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone, repart par la veine hépatique et rejoint la veine cave pour rejoindre le cœur et repartir vers les poumons pour être réoxygéné. Donc tout ça, c'est une boucle, que ce soit pour l'oxygénation des muscles ou des organes. Et on estime à 20 secondes le temps moyen nécessaire à un globule rouge pour faire un tour de circuit. Donc il peut y avoir des circuits plus longs, plus courts, ou des fois ça circule plus lentement dans certaines parties du corps. Mais il faut environ 20 secondes à un globule rouge pour faire le tour du circuit. Donc là, dans une prochaine vidéo consacrée à l'hémoglobine, on va voir comment, et c'est fascinant, comment l'hémoglobine sait à quel moment et surtout où relâcher l'oxygène. Puisque les besoins en oxygène varient, quand on fait l'exercice et bien on a soudainement une demande d'oxygène au niveau des muscles, comment est-ce que l'hémoglobine va savoir, bon c'est une façon de parler, savoir parce qu'elle n'est pas consciente, mais quel est le signal qui permet à l'hémoglobine de relâcher l'oxygène où et quand il est nécessaire.